La fondation Air France se consacre depuis 20 ans à l'éducation et à la formation des jeunes et des enfants en situation de précarité. Qu'ils soient malades, handicapés ou en grande difficulté, la fondation Air France leur permet de se reconstruire, d'accéder à l'éducation et ainsi de retrouver des perspectives d'avenir. En 20 ans, la fondation Air France a financé 856 projets qui ont touché plusieurs centaines de milliers d'enfants. 856 projets, c'est aussi 625 projets en faveur des enfants et des jeunes en difficulté. Nombreux ont été les projets financés en faveur des enfants en situation de rue, puisque c'est un axe majeur pour la fondation Air France depuis sa création. C'est aussi 231 projets en faveur des enfants malades et handicapés. La fondation, depuis 20 ans, essaye de les accompagner sur le chemin de la guérison. La fondation Air France s'est adaptée au fil du temps à l'évolution du secteur humanitaire. Nous sommes adaptés aux besoins, mais nous sommes adaptés aussi aux problématiques. Et l'équipe de la fondation a su se professionnaliser pour nous permettre de mieux sélectionner les projets présentés par nos partenaires associatifs. Une grande partie du travail de la fondation consiste à évaluer et sélectionner les projets que nous présentons chaque année au conseil d'administration. C'est un long travail, puisque nous rencontrons des dizaines d'associations. Nous recevons chaque année plus de 1000 dossiers. Les agenaires France aussi nous présentent des projets, puisqu'ils sont nombreux à être actifs au sein d'associations humanitaires. Et puis nous allons nous-mêmes à la recherche de projets dans certains pays donnés. La France représente chaque année à peu près 25% du budget global consacré par la fondation au financement de projets. En 20 ans, le nombre de projets financés par la fondation a considérablement évolué, puisque dans les années 92, nous financions environ 9 à 10 projets, et que donc nous sommes à plus d'une centaine chaque année aujourd'hui. En 2004, la fondation a décidé de créer le réseau des amis de la fondation, un réseau destiné aux salariés de notre entreprise. Depuis que je travaille à la fondation, j'ai vraiment fait de très belles rencontres. Et parmi tous les projets que nous avons financés, j'en ai deux qui me tiennent vraiment à cœur. À Haïti, nous avons participé à la reconstruction de l'école Carius Lérisson à Port-au-Prince. Ce fut une très belle histoire à plus d'un titre, puisque ce projet notamment a été financé grâce à la générosité des salariés d'Air France, puisque nous avions récolté plus de 100 000 euros lors d'une collecte de fonds. Ce fut aussi une belle histoire parce que grâce à notre financement, nous avons permis à plus de 2500 élèves de retrouver le chemin de l'école, et c'est évidemment pour nous très important. Une autre très belle histoire, au Cameroun, à Douala, avec l'école Henri Dumont. Il y a 10 ans, cette école accueillait 68 élèves jusqu'au CM2. Grâce à notre financement, mais grâce aussi à la mobilisation de nombreuses personnes en France et au Cameroun, cette école accueille aujourd'hui 1600 élèves, et nous avons l'année dernière fêté les premiers bacheliers. Sous-titrage ST' 501